... J'ai le plaisir d'accueillir le président du pôle systématique Paris Région, qui est ici pour nous parler de l'open source, ça fait un parti des cinq grands domaines sur lesquels se mobilise le pôle de compétitivité Paris Systématique. Et depuis le lancement en 2008, ce pôle soutient l'Open World Forum, et il contribue également grandement à ce que vous soyez accueillis aussi bien dans cet environnement, et dans de si bonnes conditions. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Je suis très content d'être ici depuis plusieurs années, où le pôle systématique Paris Région est très impliqué dans l'organisation de ce forum, et plus généralement dans l'animation de la communauté du livre. Là, on faisait beaucoup de discours avant, de grands principes, donc je vais essayer d'être assez court, puisque surtout que de ce que j'ai compris de Louis Montaigne, après ça allait être plus dur au niveau du code, donc il va falloir être concentré. En introduction, je voudrais vraiment remercier, parce que, peut-être beaucoup, mais le travail de fond qui a été fait sur ce programme, qui est très très riche. Patrice Bertrand, Louis Montaigne, Jean-Louis Raffailly et d'autres ont fait un gros travail sur le contenu de ce forum. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup avec ce contenu à l'échelle du monde autour du livre, donc c'est vraiment un bon apport, et évidemment aussi pour la participation de systématiques, remercier Sabrina Pézeux et Stéphane Fermigier, qui ont donné beaucoup de temps sur ce programme. En quelques mots, le pourquoi le pôle systématique, pour ceux qui ne le connaissent pas, et j'espère qu'il n'y en a plus beaucoup dans la salle, on est impliqué sur un certain nombre de groupes thématiques qui vont des outils de conception et de design au cœur du logiciel, appliqué au transport multimodal, à l'automobile, appliqué à la confiance numérique, aux outils de la sécurité, appliqué à la gestion intelligente de l'énergie, au télécom, et donc il y a un groupe thématique très fort sur le logiciel libre qui se nourrit de ces thématiques-là, et qui aussi les nourrit, parce qu'aujourd'hui, dans le pôle systématique, ce qui est très impressionnant, c'est que non seulement il y a la dynamique de ce groupe thématique, je vais en parler après, mais il y a la manière dont cette culture intègre les autres thématiques, la gestion intelligente de l'énergie, par exemple, profite de toute cette dynamique, et même, pas simplement sur l'aspect technologique du libre, même sur la culture, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Jean-Louis Messica sur la bonne évolution au niveau de l'innovation qui est apportée par le logiciel libre. Alors, qu'est-ce qui est fait au sein de systématiques autour du logiciel libre ? D'abord, c'est un groupe qui est présidé par Stéphane Fermigier avec Roberto Di Cosmo comme vice-président, la première activité, c'est vraiment l'animation de l'écosystème, et il est extrêmement important, puissant et agile en Ile-de-France, de faciliter le partage des bonnes pratiques, et d'adresser un grand nombre de segments, pas simplement industriels, mais aussi éducatifs, et puis de faciliter l'émergence de toutes les briques élémentaires du logiciel libre, parce qu'il y a, on parle beaucoup, et c'est très bien, des entreprises dynamiques qui émergent et qui grandissent au sein du libre, et dans le systématique, on en a beaucoup, on est très fiers d'elles, notamment des championnes du pôle passé, mais à venir, donc ça, c'est très important. Mais ce qui est aussi très important, qui est moins visible pour les grandes entreprises, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisation du libre au sein des lignes de code des grandes entreprises, parce que c'est une, je dirais, flexibilité en regard de solutions propriétaires, mais c'est surtout une connexion à un immense cerveau distribué qui procure une agilité et une capacité d'innovation sans équivalent. Donc, voilà aussi ce que fait le groupe thématique du logiciel libre, c'est dedans, et c'est en rayonnement externe, avec tout un tas d'axes technologiques qui sont décrits sur le slide qui est derrière moi, sur les applications web basées sur l'open source dans le cloud, qui est en train de transformer complètement, en fait, tout le monde, tout l'espace des applications, tout ce qui est au niveau des forges, et je pense que pendant les trois jours, on vous aurez le temps de rentrer dans le détail, les contributions aux standards, ce qui est aussi dans les systèmes embarqués. Système embarqué, c'est le cœur de métier du pôle systématique. Derrière le systématique, il y a ces systèmes embarqués, et tout ce qui est en termes de contributions, notamment sur la sécurité et les activités de recherche. Donc, juste en termes de dynamique, aujourd'hui, le groupe thématique logiciel libre, c'est plus d'une centaine de partenaires, avec une grande diversité de partenaires à l'égal de ce qu'on retrouve dans tout le pôle systématique. Et depuis que cette communauté est dans le pôle, c'est-à-dire à peu près cinq ans maintenant, c'est à peu près 33 programmes de recherche et de développement collaboratifs pour un investissement total qui atteint les 150 millions d'euros. C'est énorme et c'est très important en termes de dynamique. L'ordre de grandeur, dans tous les pôles de projets de R&D du pôle systématique, on est maintenant à 1,8 milliard. Donc, c'est devenu une grosse structure avec une capacité de production de produits, d'entreprises, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui émergent du pôle, et puis surtout de création d'emplois d'une manière assez impressionnante, notamment, je dois dire, dans la communauté du libre. Et c'est la même chose quand on zoome au sein de cette communauté. Donc, je vais être très court. Et donc là, je ne vais pas tout citer, mais toutes les contributions qui sont portées par les acteurs du pôle. Peut-être en souligner une spécifique, comme ça, pour mettre en avant, c'est la présence de Jean-Pierre Thual de Gemalto, qui est, lui, en charge de présider l'activité de sécurité et de confiance numérique, et qui est complètement impliquée autour du libre. Donc, voilà, vous avez toute la liste. Encore une fois, moi, ce que je trouve très intéressant, et j'ai une certaine admiration et fascination pour cette communauté, c'est cette capacité à s'auto-structurer, même si des fois, les gens ne pensent pas pareil, mais interagissent fortement. Mais c'est la puissance, dans les modèles d'innovation aujourd'hui, d'utiliser ce cerveau collectif. C'est fondamental. Si vous regardez, en fait, les fortes innovations de ces dernières années, en termes de rupture, elles sont toutes construites sur des contributions externes à grand volume. Et c'est ça, vraiment, la force du libre, dans sa contribution interne, mais aussi dans sa contribution sur d'autres segments, et les transformations au niveau de la ville de demain, de l'énergie, des transports, tous ces segments-là vont être forcément impactés par cette culture. Donc je vous souhaite un excellent forum, vous avez un agenda magnifique, et donc je vais conclure là-dessus. Je vous remercie bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada